Bon midi tout le monde. Merci de suivre l'actualité avec nous sur TVA et LCN. Les parents et les enfants qui espéraient un retour en classe dans deux jours ne devraient pas retenir leur souffle. La Fédération autonome de l'enseignement a indiqué hier soir que le travail allait se poursuivre toute la fin de semaine. Mais Sébastien, il n'est nullement question d'une entente à portée de main. Quand on regarde ce qui se passe au niveau des négociations, effectivement, on peut se poser de sérieuses questions. Parce qu'au niveau de la FAE, les partis travaillent chacune de leur côté. D'autre part, il n'y a pas de négociations non plus à la table centrale pour ce qui est du front commun aujourd'hui. Rien de trop sûr pour demain. On négocie cependant au niveau des tables sectorielles. Pour ce qui est de la FIC, on est aux tables également aujourd'hui. Et au niveau des réactions, écoutons la présidente de la FAE. En ce moment, le comité exécutif, le comité de négociation font quelques travaux pour réajuster le tir et voir où on s'en va. Nous serons disponibles toutes la fin de semaine pour faire avancer les choses. Et la partie patronale nous a aussi assurés de sa disponibilité pour les deux prochains jours. Donc ce qu'il reste à faire, c'est de faire avancer les travaux de chacun de notre côté et de refixer des rencontres pour se reparler quand on aura des choses à se mettre au jeu. Donc n'ayez crainte, la négociation se poursuit pendant la fin de semaine. C'est la priorité de la FAE, nous mener à une entente satisfaisante. Très bien. Mais Sébastien, à moins de 10 jours de Noël, la réalité de certains enseignants en grève est de plus en plus difficile. On est dans le cas par cas, évidemment, pour les enseignants-enseignantes de la FAE qui sont en conflit déjà depuis quelques semaines. On est allé à la rencontre, cet avant-midi, de Claudia Bouchard à Québec. Elle est enseignante aux primaires, mère monoparentale aussi de trois enfants. Et c'est un conflit qui amène avec lui aussi des choix déchirants qu'elle a dû prendre, des choix déchirants qu'on doit faire, notamment de fréquenter les banques alimentaires. Jamais elle n'aurait imaginé avoir à le faire aujourd'hui. Elle en est contrainte de piger dans un CELI également dans lequel elle économise depuis cinq ans. C'est des choix déchirants à travers des convictions qui sont toujours là, de se battre pour la qualité de l'enseignement pour nos enfants. Écoutons. Bien, c'est un stress énorme, particulièrement à l'approche des Fêtes, particulièrement quand tu as une famille à faire vivre. Il y a un stress, oui, économique. Par contre, c'est là aussi où on voit qu'il y a de l'appui, qu'il y a beaucoup d'appui, que je ne m'attendais pas, à travers les profs ensemble, la population. Je pense que c'est ce qui nous permet de tenir en ce moment. Mais il y en a qui ont plus de difficultés que d'autres. Il y a des situations plus difficiles que d'autres. Mais oui, le stress, l'anxiété. Je ne cacherai pas que je fais des attaques de panique. Parce que comment je vais faire? Parce que là, c'est relativement bien, mais en janvier, ça va avoir l'air de quoi. En février, ça va avoir l'air de quoi. C'est inquiétant. Oui, on peut comprendre à l'entendre que le moral aussi est affecté. Évidemment, on souhaite un règlement dans ce conflit-là, mais on garde le cap. Tout à fait. Merci, Sébastien. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada